Le jeu va repartir avec l'Africa Sport d'Abidjan mené au score 3-0. Mohamed Désiré Magloire, Kone Mohamed et c'est tout sans l'air. L'Africa qui a son joueur Komara Karamoko suspendu pour deux cartons jaunes. Le solide défenseur latéral droit n'est pas là cet après-midi. Avec son gardien de but, Abdoul Karim Sissé, on nous a dit qu'il est malade, qu'il est souffrant. Beaucoup d'absents côté Afrika. Cet après-midi, les entraîneurs ont voulu recomposer une autre équipe. Et qui, pour le moment, ne réussit pas à s'imposer, à maîtriser le contrôle du jeu face à une très très bonne équipe du Sporting Club de Gagnoua. C'est l'Africa avec Soumarou Abdoul Souri. Mohamed Désiré Magloire, il va perdre le ballon. Il est blessé, Mohamed Désiré Magloire. Le Sporting avec ce garçon à suivre comme du lait sur le feu. C'est le maître à jouer. Et il a aussi l'esprit fair-play. C'est lui qui sort ce ballon pour qu'on s'occupe de son coût équipier qui est touché. Le Sporting, pour cette rencontre, a laissé, a d'abord joué d'agressivité face à l'Africa. Beaucoup d'agressivité, intimidé les joueurs de l'Africa qui, on va dire, ont été pris à ce piège physique que lui a imposé les garçons venus de Gagnoua. Et ensuite, a commencé à dérouler tranquillement son jeu. Et avec à la clé, trois buts au compteur sur le tableau électronique de Robert Champrou. Alors que le joueur du Sporting souffre, le voici. On va le sortir. Il a pris un coup de poing dans le visage. Un coup de poing, semble-t-il, de Oliokofiqan. Les membres associés, chaude du split entre eux. Beaucoup estiment que le but a été marqué. Le dernier but, le deuxième but, c'est une position de hors-jeu. Ils ne sont pas d'accord avec le pénalty, sifflet. Et pour eux, il n'y avait pas de pénalty. Et rassurez-vous, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Et le pénalty était bien valable. Le jeu va repartir sous cette forme, sous cette touche d'Ali Okaouye. Il obtient une autre touche. Voilà. Ce sont des vétérans. Un coup franc indique l'arbitre. D'Ali Okaouye, numéro 28. Et c'est le Sporting avec son capitaine Saïe Grouhou. Long ballon, on cherche D'Ali Okaouye. N'Gouran Kwasinikez va faire parler son physique. Là, le ballon. Le Sporting le récupère. On cherche. Oui, c'est D'Ali Okaouye. Il va trouver Bayo Romain. Bayo pour Angola. Amani. Seri Dogo. Ça y est, Grouhou. Long ballon. On cherche le numéro 7. Il y a Okaouye, Yves Martinin. Il va perdre le ballon. Et c'est Nguyen Ruffin. Il va jouer avec... C'est Nguyen Ruffin. Il envoie un long ballon. Antoine Nungossan, à l'emporte-pièce. L'Africain, encore le ballon. Antoine Nungossan. Antoine Nungossan, dans la surface de réparation, le retrait. Il a manié le ballon. Et il y avait certainement un pénalty. On va revoir l'action pour s'en convaincre. Voilà, sur l'action. Le centre est parti. Oui, il y avait un pénalty. Il a manié le ballon. Mais l'arbitre n'a pas vu l'action. C'est ce qu'on va retenir. Le jeu va se poursuivre. Et c'est le Sporting. L'Africa récupère un ballon. Quand C.B. Prince, pour son capitaine, Nguyen Kwasinikez. Il remonte le ballon. Physiquement, il s'impose. Nguyen Kwasinikez. Et un remplacement à côté, Afrika. On va faire entrer Bamba Mamadou. L'auteur du but, face à l'Asie d'Abanguru. Nguyen Kwasinikez. Sanogo Mohamed Vieira. Prends puis sur Kwame Désiré Magloa Konan. Et c'est Sayé Grohou, le capitaine du Sporting Club de Gagnoua. Nguyen Kwasinikez. Angola Amani. Olié Kofi Cantobiez. Il n'aura pas ce ballon. Et c'est l'Africa qui le récupère. Après que Seri Dago l'ait perdu. Antoine Nguyen Kwasin. Son shoot est contré. Dans C.B. Prince. Il peut une seconde chance pour Antoine Nguyen Kwasin. Il envoie un shoot. Attention. Au-dessus des buts de Pronez Kassim. Antoine Nguyen Kwasin. Beaucoup de vivacité gestuelle. Il envoie ce ballon contré. Au-dessus. Le corner donc. Alors que Bamba Mamadou va prendre la place de Kome Désiré Magloire. Conan. Bamba Mamadou. Numéro 25. Un remplacement poste pour poste. Un milieu relayeur pour un autre. Le corner est parti. La tête a deux lieux. Ballon touché. Et un autre corner. Un autre corner. Le gardien du sporting a dû prendre un coup. On revoit le corner de Nguyen Kwasin. Le ballon est parti. Le gardien du sporting touche le ballon. Il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché du tout. Comme je l'ai dit. On dit que les footballeurs mentent aussi que les dentistes. Ils ont toutes les astuces pour perdre le temps. Surtout quand ils mènent au score. Le même gardien qui, sur cette action, n'a pris aucun coup. S'il y a 4 à 3 pour l'Africa. Il ne ferait pas ce geste. Alors que les membres associés y croient encore. Aïdara Soalio aussi. Il profite pour donner quelques consignes. Après une bonne lecture du jeu. Voilà. Tout heureux. Le comité d'animation du Sporting Club de Gagnois. Voilà. D'Aïdara Soalio. Un entraîneur très, 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 très audacieux. Il n'a pas de complexe. Il le dit toujours. Le football, c'est le réalisme sur le terrain. C'est le réalisme. Il paye là, cet après-midi. Le Sporting est plus réaliste. Les membres associés ne diront pas le contraire. Ils sont venus nombreux. Ici, Robert Chantereau. Le stade est plein, 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 plein. Et maintenant, quelques supporters aux abords. Alors qu'il va se relever difficilement, même s'il n'a pas pris de coup. S'il n'a pas été touché sous cette action. Question de grignoter quelques minutes. Même de casser le rythme de l'Africa. Voilà. Très heureux. Les supporters du Sporting Club de Gagnois s'en donnent en cœur joie. Alors qu'il y a une chaude dispute à nos côtés. On va prier que ça ne se transforme en bagarre. Le corner va partir. Antoine Nougoussan, le ballon est bien levé. Le renvoi défensif. Il est là sous Mahoro. Il renvoie le ballon. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. L'Africa, le shoot de Cancier, contré. Encore. Le supporter réclame un pénalty. est la faute. Voilà. Toujours 3-0 après 55 minutes pour le Sporting Club de Gagnois. On va voir l'action. On va voir l'action. parce qu'il a vraiment administré un coup entre les jambes. Ça va faire mal. Ah oui. Il faut faire attention parce qu'entre les jambes. Très dangereux. ça y est Grouhou pour relancer la machine du Sporting. Le Sporting sur le côté gauche. reprise avec Soumaros. Abdoul Souiri. Il est passé. Le retrait. Attention. Heureusement qu'il est là. Cancier B. Tous en l'air, pardon. Pour dégager son camp. attention. Le ballon en cloche. On prend appui sur Diomande. Bien joué Diomande. Il était bien rentré. Sila Adama. Le retrait. Et c'est Tous en l'air qui énergiquement a sorti ce ballon. Bamba. Mamadou. Tous en l'air. On connaît Mohamed qui remplace cet après-midi Komara Karamoko suspendu pour deux cartons jaunes. Attention. Le coup franc. Très très beau coup franc. Très très beau coup franc. S'il y a un très bon tireur à l'Africa. S'il y a un série de go à l'Africa. Il pourrait réduire la marque ici à Robert Champreau. Alors qu'il va faire son entrée. Traoré Diakaria alias Kirikou va remplacer le numéro 9. Sumaro Abdoulsouiri. Traoré Diakaria Kirikou est sûrement du célèbre dessin animé. De par sa morphologie ressemble bien au héros du dessin animé. Le coup franc est parti. C'était bien joué mais il n'a pas cadré Koné Mohamed. 3-0 donc toujours ici à Robert Champreau pour le Sporting Club de Gagnon. Attention. Le Sporting bien joué. Silla et c'est Sumaro Sanogo pour Antoine Nungosson cherche la tête d'Olio Kofika et c'est une sortie de but. Corner finalement finit par se décider. L'arbitre le juge assistant le deuxième Kanga Gabriel. Il faut être prompt dans le sifflet. Il faut suivre sa décision il ne faut pas hésiter ça prête à confusion et ça crée les troubles dans la tête des gens on a l'impression que vous magouillez. Attention le corner est parti l'Africa va se dégager Traoré Diakaria pour son premier balance Sanogo Mohamed Vieira avait reçu le ballon dans la surface de réparation il a été contré l'Africa presse en ce début de seconde période le renvoi défensif et c'est Bamba Mamadou alors qu'on revoit le shoot Sanogo Mohamed Vieira le buteur de l'Aiglon son contrôle était trop long il n'a pas bien eu le ballon naturellement contré et c'est le Sporting qui remonte un ballon avec le numéro 23 Sylla Adama le centre non passement de jambe il prend appui sur son numéro 6 non le numéro 26 il tire au dessus le but le but le but lui qui pour son premier match qui remplace aujourd'hui Abdoul Karim Sissé le titulaire au poste prend 3 buts en une mi-temps le centre contre Juan Rufin Bamba Mamadou Antoine Nungoussan il cherche le renvoi défensif du Sporting Dalio Kouye bien joué Seridogo voilà, belle lecture bon ballon face aveugle tout y est dans cette équipe du Sporting quand vous menez au score tout vous réussit tous vos gestes tout réussit bien c'est le cas du Sporting cet après-midi Dalio Kouye contrôle bien le ballon et c'est l'Africa qui va l'intercepter tout s'enlève il prend appui sur Rufin Nguan tout s'enlève il va envoyer mon ballon il cherche la tête de Sanogo Mouamia Dvira on trouve celle d'Angola Amani la touche est partie et c'est le Sporting qui contrôle le ballon récupéré tout de suite à l'Africa avec son capitaine d'équipe Nguan Kouassi Niquez Niquez, Bamba Mamadou Nguan Rufin va faire le ballon face au doyen attention Sanogo Mouamia Dvira Sanogo dans la surface de réparation le centre de Sanogo le ballon était sorti et l'arbitre le deuxième juge assistant Kanga Gabriel signale de forme belle manière que le ballon a franchi la ligne de but donc sorti pour un placement au 5m50 il va envoyer le ballon on connait Kassim au delà de la médiane récupéré tout de suite non c'est toujours le Sporting qui contrôle attention ça peut être dangereux il la reprend comme il la voit mais dans les bras de Diomande Namori difficilement mais il a le ballon le coup franc pour Diomande Dalio Okaouye un joueur expérimenté à retarder la relance du ballon pour permettre à son équipe de se repositionner la déviation et la touche pour les aiglans l'Africa Sport d'Abidjan cet après-midi mal en point Boroniquez voilà c'est tout à l'image de cette équipe de l'Africa le contrôle orienté dans la surface de réparation heureusement qu'il est là comme Yaoui Guillaume il avait fait le plus difficile heureusement que le défenseur tous allait y aller de sa semelle pour sortir ce ballon au bénéfice du Sporting et en forme de corner le corner qui est tiré à deux le vétéran Dalio Okaouye le centre dans les bras de Diomande Namori qui se relance aussitôt il va jouer avec Antoine Ngosan qui place un ballon Sanogo Mohamed Vira n'aura pas ce ballon et c'est le Sporting avec Yaoui Kwasi Yves Martinin qui se dégage il est là Kirikou il a amorti le ballon et ne pourra pas le contrôler et c'est l'Africa toujours avec Antoine Ngosan Ngosan il va faire un passement de jambe il envoie un shoot que c'était bien joué contré par Kone Kassim passement de jambe une fois mais il shoot en mouvement il a suivi et le shoot était cadré Kone Kassim a flairé le coup et il y est allé le gant ferme pour sortir ce ballon corner pour l'Africa en cette 65ème minute le ballon envoyé but non retour c'est sorti et c'est un autre corner c'est chaud dans la surface des réparations du Sporting l'Africa le corner d'Antoine Ngosan la tête de Ngoire Kassim et but égalisation de Lio Kofi Cantobier égalisation de Lio Kofi Cantobier pardon il réduit le score au Lio Kofi Cantobier en cette 66ème minute je vous le disais chaud d'alerte dans la défense du Sporting deux corner coup sur coup et à la conclusion ce but de Lio Kofi Cantobier l'attaquant vert et rouge qui encourage son équipe le corner est bien levé il a dévié le capitaine de l'Africa la remise de Kansébi et Prince et la réduction du score de Lio Kofi Cantobier 3 à 1 donc pour le Sporting Club des Gagnoirs ici à Robert Champrou en cette 65ème minute au Lio Kofi Cantobier la touche pour l'Africa Sport d'Abidjan on joue la 66ème minute 67ème on va dire et c'est Bambam Abadou pour Kansébi Prince pour Antoine Nungosan lui aussi très en forme et il commet la faute il a perdu le ballon et il y allait d'un pied ferme pour occasionner cette faute position de hors-jeu Nungosan Rufin Bambam Abadou attention il est pressé il va perdre le ballon et c'est Kouame Yaouidiou mais attention Dali Okahoui a fait la paire de balle heureusement qu'il a fait parler son physique le capitaine de l'Africa pour annihiler cette action Nungosan Kwasinikez Komara Yaouba l'entraîneur adjoint de l'Africa n'y comprend rien il ne retrouve pas son équipe qui déjoue cet après-midi beaucoup beaucoup de déchets dans le jeu je crois que l'Africa n'était pas préparé au combat physique à lui imposer par le sporting et c'est l'Africa je pense que la seconde période l'Africa a maintenant pris le pool du sporting a compris que tout ce jour-là suit le combat physique et donc a commencé à faire parler son physique aussi et le jeu commence à s'équilibrer il va envoyer un long ballon Djemande Namori il va chercher la tête de Sanogo Mohamed Vira on trouve celle d'Angola Amani et Sanogo se bat avec Seridogo et c'est Kirikou Traoré Diakaria il est passé Kirikou il va shooter la frappe était morte elle était cadrée mais elle est arrivée dans les gants le connaît Kassim au grand bonheur des supporters de l'Africa la vivacité gestuelle sur cette action et il désarçonne son adversaire il envoie le shoot du gauche dans les gants de Khodek Asim c'était bien joué mais la conclusion n'était pas bonne une action qui réveille les dirigeants de l'Africa voilà on les voit les grands gestes Zahraou ce fanatique de l'Africa ce libanais fanatique de l'Africa Sport d'Abidjan l'Africa a pris le poule je vous l'ai dit du sporting et les membres associés donnent de la voix ils en ont besoin N'Goran Kwasi Niquez Sanogo Mohamed Vieira Antoine N'Gossan Olié Kofi Cantobie et le nouvel entrant Traoré Diakaria alias Kirikou ils ont besoin de soutien pour venir à bout de cette belle machine cette belle équipe du Sporting Club de Gagnoua qui montre des couleurs à toutes les équipes qu'elles rencontrent et l'Africa a vu et a eu de cette adresse 3-1 pour l'instant et le jeu va repartir avec Bamba Mamadou qui va rendre le ballon à Khodek Asim bien joué la fin de corps mais il va perdre le ballon en forme il va bénéficier du ballon en forme de coup franc bousculé au passage par Kirikou et Darash Walio a compris que quelque chose qui ne va pas dans son équipe essaie de la replacer déplacer, replacer ce joueur et c'est le Sporting qui contrôle Dalio Kawie le vétéran avec Sila Adama la doublure de Yao Kwasi-Martinin non Sila Adama encore le ballon bien joué bien joué le shoot la claquette de Diomande Namori quelle belle action en cette 71ème minute une deux entre les deux joueurs du Sporting voilà et Sila du droit l'envoi le shoot est cadré la claquette de Diomande Namori et le Sporting va obtenir le ballon en forme de corner quel match alors que le numéro 29 qu'on a engoudé à Toussaint a remplacé le vétéran Dalio Kawie qui aura montré beaucoup de couleurs beaucoup de bonnes choses au coup de cette partie le corner est très mal tiré mais le Sporting a encore le ballon une seconde chance il va rentrer Sila Adama et il bénéficie d'un autre corner belle rencontre un corner directement dans le décor qui va revenir à l'Africa en forme de sortie de but pour ce garçon Diomande Namori qui va prendre appui sur Toussaint-Lay qui lui aussi va jouer avec son capitaine d'équipe Ngoran Kwasilikez sur la tête de Saïe Grou au lieu Kofi Cantobie il attend les photographes et on lui arrache naturellement le ballon sila Adama sila Adama il a passé un joueur sila il prend puis sur le nouvel entrant Konan Angoda attention dans la surface de réparation il est en enjeu il a shooté et il a marqué 4 à 1 but 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 du Sparty on va dire 4 buts à 1 la défense de l'Africa a joué arrêtée on va revoir cette action on revoit l'action il envoie le ballon la défense est arrêtée position de hors-jeu manifeste il y a une position de hors-jeu position de hors-jeu manifeste et la défense de l'Africa a joué arrêtée il y allait de son gauche pour ajuster le gardien de l'Africa Jomande Namori 4 buts à 1 4 buts à 1 de l'Africa pour le Sporting Club de Gagnoua au grand bonheur de ses dirigeants quel but qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive d'abord cet après-midi mais toute cette semaine toute la semaine à venir il faut le dire cet après-midi la défense de l'Africa n'est pas dans le coup alors que le numéro 13 a fait son entrée Chakén Dimonpol et c'est l'Africa Cancié Beprince le but de Silla Adama 73ème minute Colier Kofi Kahn découragé alors que l'Africa revenait dans la partie et ce but est venu l'occuper l'herbe sous les pieds un but comme on l'a dit qui va faire couler couler beaucoup d'encre et de salive et il est là encore Silla Adama le terme de ce 4ème but en démonstration défense maintenant le joueur du Sporting Club de Gagnoua et c'est l'Africa avec Nguyen Ruffin pour Nguyen Ruffin et le Sporting récupère le ballon allez on déroule doucement ça y est Grou long ballon pour Nguyen Ruffin Antoine Ngossan il est pressé Nguyen Ruffin la but facile de jouer il n'y a pas de faute voilà l'Africa il va manier le ballon le nouvel entrant Chakén Di Moupol et ce peut être l'Africa il ne comprend rien découragé qu'ils sont très très découragé bien sûr de vous on les entend juste à nos côtés le coup frein est parti renvoi défensif de tous enlés Nguyen Ruffin il envoie le ballon est sorti la touche le ballon n'est même pas sorti le ballon n'est même pas sorti le ballon n'est même pas sorti le coup frein pour l'Africa Sport d'Abidjan C'est quoi ? 4 cartons jaunes distribués cet après-midi 2 pour l'Africa 3 cartons jaunes 2 pour l'Africa et 1 pour le Sporting Club des Guignois voilà les supporters de l'Africa on vous l'a dit, le poste a rejoint et le regard découragé le regard médusé de ces supporters comme quoi ça ne va pas chez les aiglons le corner pour Nguyen Ruffin il va envoyer le ballon au lieu qu'au fiquant la faute sur le gardien de but voilà ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents les supportrices de l'Africa avec elle c'est tous les supporters de l'Africa qui respectent et le Sporting peut repartir sur le côté gauche le ballon est récupéré tout de suite par Kone Mohamed il va jouer sur Traoré Diakaria alias Kirikou il le centre il n'est pas levé directement dans les pieds de Saïe Grouhou et c'est l'Africa qui récupère Kone Mohamed notre tournoyer sur lui-même pour Kirikou Bamba Mamadou Kirikou qui prend appui sur son capitaine d'équipe Ngorand Kwasini-Kaise long ballon renvoi défensif d'Angola Amani et c'est la défense de l'Africa Bamba Mamadou quand CB Prince attention il n'y a pas de position de hors-jeu le ballon n'est pas arrivé à Angosan Antoine attention il n'y a pas de faute il signe à l'arbitre Antoine Ngosan il attend le ballon et il y en a sur le terrain qui veulent le récupérer si vous vous l'attendez attention il n'y a pas de danger Antoine Ngosan en plus avec Angola Amani Antoine Ngosan il va envoyer le shoot les tensions étaient bonnes Mais il n'a pas cadré l'ancien joueur de la SEC Mimosa Ngosan Ngosan Antoine le shoot était bon bien tendu mais levé légèrement alors que le jeu se poursuit et c'est quand CB Prince Bamba Mamadou prend appui sur Kone Mohamed Kone pour Kirikou qui va remiser sur lui il s'est bien repositionné mais il n'aura pas ce ballon le ballon qui est sorti et il revient en forme de touche au Sporting Club de Gagnoua il n'est pas content Kirikou et c'est une autre touche pour l'Africa au lieu qu'Ofi quant au biais long ballon on cherche Bamba Mamadou heureusement pour le Sporting qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de l'Africa Antoine Ngosan il est tout seul n'importe quoi il a tellement envie d'égaliser qu'il fait un peu n'importe quoi beaucoup de supporters de l'Africa découragé ils ne tiennent plus sur le siège sur le Grandet sous ses gradients du stade de Robert Champreau l'Africa un long ballon le renvoi défensif du Sporting alors que le jeu a baissé d'intensité en cette 83ème minute position de hors-jeu numéro 29 rapidement joué l'Africa voilà le supporter de l'Africa le Chapele on ne peut plus le conserver Bamba Mamadou Bamba la touche voilà il y a mieux à faire sur cette action il y avait mieux à faire sur cette action la touche le lever est rouge on cherche la tête d'Olivier Kofiqan qui réussit la déviation mais il n'aura pas le ballon Antoine Ngosan c'est d'ailleurs lui qui commet la faute Liva d'un pied trop levé dans la poitrine de ce garçon et Angola Amani Guy Roland ça y est Jean Noël capitaine d'équipe Seri Dago il va changer de côté trouver Silla Adama au plus avec Nguyen Ruffin il a vu partir Bayo Bayo Romain la grosse bataille et c'est Bama Romain le coup franc pour le Sporting Club de Gagnola il n'est pas content Goran Niquez le capitaine de l'Africa Squad d'Abidjan et il le fait savoir à l'arbitre à Antoine Ngosan découragé plus que 6 minutes à jouer ici à Robert Champrou et le Sporting mène toujours au score 4 buts à 1 face à une équipe de l'Africa mal en point qui n'a su résister au combat physique à lui imposer par les hommes venus de le fromager Seri Dogo il va mettre le ballon là où il faut heureusement qu'il a flairé le coup Oliot Kofi Khan pour sauver ce ballon il est venu de l'attaque il s'est mué en défenseur il a sorti cette chaude alerte Sengon Ruffin qui va remiser sur son gardien de but Diomandé Namori voilà chaude alerte il a flairé le coup Oliot Kofi Khan dans CB Prince Nguan Niqueze Nguaran Niqueze pour Nguan Ruffin attention 85 minutes toujours 4 à 1 Antoine Ngoza pour personne sinon pour Koné Kassim le parti gagne au lait Nguan Ruffin Nguan Ruffin Antoine Ngoza voilà le jeu a baissé baissé d'intensité un jeu aérien maintenant heureusement qu'il pose le ballon s'il a attention Onan Ngoza plus avec Nguan Ruffin il se dégage comme il peut c'est tout à l'image de cette équipe de l'Africa plus un souci de construction tranquillement on va faire tourner le ballon côté gagneaua il faut le faire tourner il faut garder au maximum le ballon c'est comme ça quand on mène au score voilà on cherche plus de phase offensive on cherche des breches voilà comme celle-là il va shooter le shooter est écrasé le premier Konan Mélagne au Dillon et c'est tout de suite un long ballon dans les pieds de Sayogorou et maintenant de Seridogo qui fait son petit numéro cet après-midi ah oui le Sporting démonstration de force ici voilà on conserve le ballon Silla Adama la faute voilà le Sporting qui joue très 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 bien on provoque quand il faut on cherche la faute aussi quand il faut on va au charbon quand il faut on fait parler son physique quand il faut tout y est cet après-midi dans cette équipe du Sporting Club de Gagnoua et il y a un nombreux Saïdar Asvalio jeune entraîneur qui débute sa carrière et qui cette année fait mordre la poussière à tous les grands et c'est Silla il envoie le ballon la claquette de Diomande Namori que c'était chaud Silla qui en rend les supporters de son équipe Namori Diomande a fleuré le coup et il y allait de sa claquette corner tiré à deux c'est Conan Angoda attention il se dégage le ballon encore pour le Sporting et pour Seri Dogo bien joué il n'y a pas de pollution du hors-jeu Silla Adama attention Angoda le ballon est mal donné et sortie des buts alors qu'il y a un remplacement le numéro 2 le Sporting c'est Diallo Oma qui va remplacer le 23 Silla Adama le 29 qui va remplacer Angoda le 29 voilà pas le 23 non c'est le 29 ah le 23 le juge suppléant nous a indiqué le 29 et c'est le 23 qui est sorti Silla Adama le jeu peut se poursuivre avec le nouvel entrant Diallo Oma qui a le ballon qui va jouer avec Kwaku Konan Odilon Kwaku Konan Odilon il a voulu faire voilà Africa désarçonner multiplie les fautes multiplie les pertes de balles Seri Dogo le voici le métronome cet après-midi qui aura dominé partenaire et adversaire 4 minutes de temps additionnel et c'est le Sporting attention à ce shoot le shoot écrasé et l'Africa le corner qui ne donnera rien on prend tout son temps côté Sporting Club des Gagnois on va dire c'est de bonne guerre quand on mène 4 à 1 on grignote quelques minutes dans les arrêts de jeu et c'est ce que le Sporting est en train de nous montrer cet après-midi voilà il va presser au lieu Kofiqan mais tranquillement on va dérouler le ballon est récupéré attention attention dans la surface de réparation il ne faut pas faire de fautes au lieu Kofiqan il n'y a pas de fautes indique l'arbitre le Sporting va certainement conserver son score moins ce score alors que les supporters de l'Africa beaucoup commencent à sortir alors que le 27 Waku, Conan, Mélène Odilon va sortir ou cédé sa place à Niambrosegar Arnaud Roméo démonstration d'efforts cet après-midi du Sporting Club des Gagnois et démonstration d'efforts surtout de Seri Dogo Jean-Serge garçon pétri de talent qui aura survolé cette rencontre qui aura dominé partenaires et adversaires attention le renvoi défensif du Sporting qui reste vigilant malgré voilà Oliokofi qui va rater sa reprise il y va encore il a une seconde chance mais la défense du Sporting ne se laisse pas prendre au piège et ça peut être dangereux faute de main rapidement exécutée alors que le gardien du Sporting se laisse tomber voilà c'est de bonne guerre quand on mène on peut guignoter quelques minutes cet après-midi il y a eu une équipe sur la pelouse de Robert Champrou une équipe le Sporting Club des Gagnois trop forte pour l'Africa Sport d'Abidjan cet après-midi le Sporting a réalisé le coup parfait démonstration de force voilà le président de l'Africa il n'a plus sa casquette il n'a plus ses lunettes ça veut dire ce que ça veut dire et voilà les supporters de l'Africa découragés qui descendent des gradins de Robert Champrou pour rentrer tranquillement chez eux alors qu'on revoit la dernière action et cette show d'alerte de l'Africa Sport d'Abidjan difficile quand on joue face au Sporting une équipe on va dire complète dans tous ses compartiments alors qu'on joue la dernière seconde de cette rencontre Antoine Ngoissan et c'est Kone Mohamed il va envoyer certainement le dernier centre de cette partie boxé par Kone Kassim et c'est Seri Dogo le meilleur joueur on va dire de cette rencontre qui déroule très bien avec le Sporting Bamba Mamadou bien joué à Tuan Ngoissan pour sauver l'honneur mais ce n'est pas du goût de Saïe Grou le capitain du Sporting qui met le ballon en corner équipe très appliquée aussi bien en défense quand on attaque le corner est parti il est encore là Kone Kassim le gardien du Sporting il a les gants fermes et il a le ballon il envoie tout de suite il a raté son ballon attention le Sporting contrôle et c'est le nouvel entrant Djalo Ouma on regarde sur le côté gauche il va envoyer un shoot il n'est pas cadré mais il y a corner indique Koulibaly Yabou l'arbitre de cette rencontre il va prendre tout son temps pour exécuter ce contrôle ce corner alors qu'on revoit l'action sur ce on va mettre la bite on va mettre fin à la partie avec la victoire du Sporting Club de Gagnoua 4 buts à 1 après l'as d'Angelo Dogené 3 à 2 la fade de Djekanu 1 zéro Lasek Mimosa 3 à 1 c'est l'Africa qui tombe cet après-midi 4 buts à 1 ici à Robert Champrou avec un métronome un garçon pétri de talent Seri Dogo pourra montrer de toutes les couleurs 2 buts à son actif 30ème et 47ème minute et l'Africa réduit le score à 65ème minute 47 4 buts à 1 donc pour le Sporting Club de Gagnoua pour le Sporting Club